bonsoir bonsoir ça va le son sinon je sais pas ça va le son bonsoir tout le monde petit cancanou j'ai vu que tu étais déjà parmi nous bonsoir et bien et bien quoi nous sommes jeudi soir jeudi soir 21h passé de quelques minutes on est à plutôt là vers le car en fait oui il ya quand même des choses qui sont passées en coulisses déjà j'ai pris le temps de me raser c'est un peu apparemment un nouvel homme apparemment et du coup voilà j'étais en train de me raser encore juste il ya trois minutes avec douze bis qui on a dû faire apparemment de la réparation de robots très compliqué tout ça en un temps record et bien donc on attaque ce soir le 34e épisode de chronologie des femmes artistes qui si je ne me trompe pas marque totalement le fait qu'on a fait plus d'épisodes dans la saison 2 que dans la saison 1 oui bah en fait on avait fait 32 dans la saison 1 mais si je compte en plus leur série ça fait 33 donc voilà donc voilà continue c'est le marathon de chronologie des femmes artistes pour cette saison donc on continue et bien à vous faire découvrir des parcours de femmes artistes à travers les périodes de l'ère de l'ère humaine de moins 200 avant jésus-christ jusqu'à 1982 pour être précis précis précise coucou raying belle que tu arrives quand je dis 1982 et donc pour vous refaire le petit topo comme d'habitude donc chronologie des femmes artistes on parle de parcours de femmes qui ont des pratiques visuelles qu'on peut vous transmettre par le visuel donc par l'image sont donc exclues de fait les 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 autrices les les femmes les femmes qui ont fait du film du son etc etc on se concentre sur des pratiques comme le dessin la sculpture la peinture la photographie voilà toutes ces pratiques là qu'on peut vous montrer assez facilement qu'on peut commenter des images dans lesquelles on peut zoomer à l'infini pour voir les détails plein de choses passionnantes sinon ensuite donc ça c'est ce qu'on fait comment on va trouver toutes et tous ces nouveaux noms de femmes artistes et bien c'est très simple on a ouvert une infinité de liens à travers les explorations donc d'une femme artiste dont on consulte la page wikipedia nous ouvrons sans comment on dit nous ouvrons toutes les femmes autres femmes artistes que nous trouvons dans les pages ce qui fait que nous avons à peu près 80 une 90 n une nantaine je sais pas comment on dit de deux femmes artistes d'avance à vous présenter voilà donc on parcourt les pages wikipedia et on trouve dans ces pages la date de première monstration qui est la première fois que le travail de ces femmes artistes a pu être montré à un public plus large que la famille les amis le cercle très très privé voilà donc une date de monstration par exemple dans une exposition collective à l'école dans une école par exemple apprendre à avoir un diplôme ça peut compter comme une oeuvre réalisée pour une église compte comme première monstration exactement compte comme une première monstration également puisque puisqu'on considère que c'est une oeuvre qui est dans une église est vue par une multitude de personnes de quoi faire la saison 3 oui mais sachant qu'on en rouvre à peu près plus qu'on en fait à chaque fois c'est à la saison 30 c'est comme après il y aurait des coffrets de 50 000 dvd alors non pour les dvd oui non mais je pensais tu sais les saisons 30 où tu as genre les séries où tu as 15 000 saisons et après il y a des gros trucs de dvd énormes bref voilà on n'aime pas mes blagues ce soir donc tant pis c'est pas grave et j'ai dit par rapport aux périodes en moins 200 avant jésus-christ jusqu'à 1982 la petite spécificité que je redis aussi de temps en temps mais il est normal que plus on avance à travers les époques et plus on est de femmes artistes répertoriées dans la frise pour la simple et bonne raison que plus on a de documents plus on peut étudier ces documents et en parler et donc plus il ya d'archives sur les artistes et plus il ya de chercheurs chercheureuses autres artistes qui peuvent s'en inspirer etc et donc les le nom reste au fur et à mesure des décennies on va dire et donc ça continue à être étudié donc forcément une femme qui a été peintre en 1904 1920 a plus de chances d'être reprise dans les livres thèses extra aujourd'hui ici quand on va consulter des livres elle est dedans que une femme qui a peint en 1200 et qui voilà qui a eu très peu de visibilité enfin bref vous avez compris l'idée du 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 et j'oubliais quelque chose dans nos biais bon la question de nous avons commencé ce travail de chronologie des fermes artistes avec un biais euro centré que nous avons ouvert au fur et à mesure et je pense qu'on a réussi à le faire personne de l'académie française vient de mourir oui c'est cherche heureuse c'est comme joue heureuse donc chaque cherche heureuse auditeuris vu heureuse bien sûr on continuera donc voilà c'est tout pour moi et niveau ensuite vous êtes là là ce soir avec nous dans le chat vous pouvez nous parler vous allez découvrir en live ce qu'on va vous proposer ce soir mais si vous n'êtes pas en live vous pouvez ou que vous voulez pas écouter le live vous pouvez aussi regarder la page twitter sur lequel 13 bis fait en live le met en live les liens des femmes artistes dont on parle donc on peut suivre ça et une fois que le live est terminé vous pouvez consulter dans un premier temps son archive sur twitch dans un second temps son archive sur la page youtube de la chaîne twitch et pour pouvoir réutiliser tout ce matériel et refaire des recherches retrouver des noms voir si on a déjà vu une artiste pendant pendant les lives etc vous avez le framapad qui répertorie donc depuis l'épisode 1 de la saison 1 jusqu'à celui de ce soir les artistes qu'on aura vu par épisode ainsi que à la fin de la liste des artistes le lien vers la vidéo youtube qui est elle même annexée indexée je sais plus comment on dit pour que vous puissiez retrouver l'artiste dont il est question et voir et voir bas juste le moment où on en parle donc ça se décrit très simplement vous allez sur le framapad vous faites contrôle contrôle f vous mettez immaf klimt est ce qu'on a parlé où je veux voir ce que ce que nous avions dit à l'époque sur cet artiste et c'est vrai que vous vous cherchez vous tombez sur la vidéo blablabla je vous laisse aller voir le framapad si vous ne l'avez pas vu si vous n'avez pas testé tout ça tout ça voilà salut qu'un cachou qui au amour moi j'arrive pas à dire ton nom assez jacques à chourou qui aura ok voilà caca ouais chaud ou pour qu'on aura quelqu'un faut qu'on aura voilà bonjour bonsoir voilà bah j'ai je fais j'ai pris ta partie non mais fait parce que j'ai moi j'entends l'écho je sais pas pourquoi vous me dites que vous n'entendez pas d'écho on a un peu psychoté sur l'écho dans le dans les dans la vidéo quand même on n'est pas encore au bon endroit nous n'avons pas quelques traits les fenêtres il me semble que cacache en plus tu es plus tu es plus doué que nous en niveau son donc si tu entends un écho fait 1 et si tu n'entends pas d'écho fait 2 comme ça au moins on saura si je dois faire des modifications puisque je j'ai l'impression qu'il ya un problème de noise gate aussi bon voilà on entend le micro alors qu'avant on n'entendait pas enfin le micro excusez moi je suis vieux le pc portable oui bah voilà sinon tu veux vous dire de plus en introduire oui on a de la réverbe alors du coup faut qu'on corrige voilà mais je sais pas d'où ça vient un micro pour deux oui on a un micro pour deux mais mais par le passé nous n'entendions pas ouais mais c'est parce qu'on était on n'était pas derrière il n'y avait pas un mur derrière l'aïa donc en fait pour ouvrir le champ le gain du micro est élevé est ce que c'est vrai non ça va peut-être de ce côté là on fait des petits réglages oui bonjour alors peut-être que nous pouvons parler comme ça ça peut être très efficace aussi comme ça vous voyez mon crâne et vous ne voyez pas du tout niveleur ouais non mais on faut qu'on corrige de l'histoire du micro solo c'était pas mal mais quand on n'avait pas de réveil comme ça moi je dirais que flux heureuse c'est des artistes qui ont créé pendant la période fluxus ouais je pense qu'on va se cacher dans une tente la prochaine fois pour pouvoir faire le je sais pas soit genre une tente de couettes suis pas que ça marche bien ça diffuse diffuse heureuse de contenu ouais on peut tout mettre on peut désolé de vous casser votre délire je crois qu'on va commencer on dit pas d'ailleurs créateuriste contenu on peut dire la spécificité aussi mais c'est vrai des bruites d'oeufs sur le mur ouais je sais pas il n'y a pas un truc obs vite teuf que je le fasse parce que voilà quoi je vous regarderai je vous propose que nous commençons il faut que j'enlève le retour parce que c'est moi c'est l'enfer voilà c'est mieux je suis calme nous écoutons actuellement la bo de no oxygen include voilà non c'est unique excusez moi autant pour moi et si on commençait vraiment le stream en montrant par exemple les onglets c'est ce qu'on pense ou en montrant la frise on n'a pas j'ai pas dit la frise qui est derrière vous oui c'est vrai qu'il y avait une prise en juste avant sauf que voilà maintenant caché la date de première demonstration va sur la frise bien sûr on l'a trouvé après on la met dans la frise et après on regarde les donc on a combien à peu près je sais pas on est à 97 on est venu entre 93 à 97 c'est ma faute parce que je crois que la semaine dernière on en a ouvert plein je suis tombé sur des pages où il y en avait plein ouais c'est ça alors du coup il ya marie victoire à d'avril mina yanez qui n'a pas de page on va peut-être checker pour voir si on trouve des trucs paula aldou nata aldou naté larin et sylia castro qui apparemment est la page en espagnol est ce que tu veux commencer par celle qu'on a comme ça moi je sens bien parce que j'ai pas fait la recherche en fait cette semaine donc voilà comme ça c'est fait je vous le dis je vous l'avoue et du coup on en a deux oula je pense qu'elle va pas rentrer dans la chronologie déjà elle est née en 1983 bon du coup je vous mets le lien dans le discorde parce que nous avons un discorde mais c'est le gain du micro faut être proche de celui-ci pour qu'il capte vous voir plus le gain est ouvert plus vous entendez les sons et du micro c'est vrai indeed du coup ça faudrait s'approcher mais le problème c'est qu'on n'a pas de pied donc faut qu'on s'approche en se baissant un peu plus compliqué donc tu mets le lien dans le discorde le discorde un bien sûr sur lequel il faut vous pouvez pas il faut vous pouvez venir parler alimenter donner des sources plein de choses nous corriger mettre des coeurs plein de jeux voilà on peut on peut tout faire je mets naissance en 1983 pour cette page si jamais on doit retomber dessus je la mets dans trouvailles du coup et je l'enlève de nos de necrologie onglet c'était en train de regarder s'il y en avait d'autres que tu pouvais mettre c'était ça que tu faisais à la base apparemment on a des recherches comme ça il y a que des stars pages oui ça doit être les trucs que moi j'ai cherché tu sais en fond pendant quoi toi tu lisais on va vérifier les noms bien entendu dans le frama on a quatre et je pense que quatre c'est bien mais revenu sur les artistes irlandaises c'est pas possible au secours surtout que rose ménard barton c'est possible qu'on ait fait je lis le chat parce que je vois que vous nous aider moi qui est toujours froid aux pieds l'idéal en fait c'est le plaid j'imagine oui mais pour aujourd'hui j'ai envie de dire resté comme ça la tech on ça en son ça se règle avant indeed indeed du coup sur la xlr j'ai une station de capture qui est placée avant son micro baisser le gain sur la station et monter le gain sur un peu donc là c'est la discussion avec kakache et on nose gate ne sert qu'à couper la capture du micro quand il n'y a pas de son capté à partir d'un centre seuil ça j'avais capté donc en tant que vous parlez on n'entend pas le pc et si j'arrête on entend voilà bref ok donc du coup on va on va vérifier ça sur le frama je suis je vous dis comme ça qu'on va aller du côté frama vous connaissez frama et je vais vous montrer comment on peut faire les recherches parce que nous on fait la même chose en vrai mais en cachette pour éviter pour éviter d'avoir le running gag de ce fameux épisode où on a on a commencé trois épisodes par la même artiste exactement donc par exemple rose ménard barton apparemment on l'a pas fait ce qui me paraît très étrange mais c'est possible rosamand prager non plus catherine fox je ne me rappelle pas de son nom donc sans doute non c'est la castro donc un petit contrôle f1 des familles bien sûr le f comme famille voilà ce qui est fou c'est qu'on est à nouveau retombé sur des artistes peintres irlandaises pour la à peu près cinquième fois le retour donc moi je vais prendre le frama je vais le mettre de mon côté et je vais te laisser avec la page official de notre première artiste est ce que tu veux c'est dire castro parce qu'on était déjà soirée oui parce que du coup on fait la traduction directe parce que oui ça peut aider m'il sera de perdre mes neurones trop vite oui t'inquiète pas je suis là pour t'aider aussi c'est parti oui si alors on est encore sur les peintres chilienne d'accord alors donc c'est lia castro née en 1860 tu vois trop vite je n'ai pas fait de petit ajouter un repère tu vois et maintenant tu peux commencer je vais tout prendre de mon côté tranquillement ok donc mais tu peut-être montre la montre la page directement parce que sinon quelle page bah là ce que je vais dire bah elle est vue non mais la montée parce que tu vas sinon tu vas encore me créer dessus parce que j'ai pas lu alors c'est lia castro oui 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 1860 donc en 1860 à valparaiso et elle est morte le 19 juin 1930 à valparaiso également donc c'était une artiste plasticienne chilienne son style est généralement associé au réalisme la carrière artistique de castro a été inspiré par une rencontre avec le peintre manuel antonio caro qui après avoir vu son travail lui a recommandé d'aller à santiago pour étudier à l'academia diput de pintura elle suivait elle suivit ses conseils et devint l'élève de pedro lira sa première exposition a eu lieu en 1884 retenez s'il vous plaît 1884 où elle a présenté l'une de ses oeuvres les plus connues las playeras femmes sur la plage que vous pouvez voir à droite directement en 1889 elle remporte un prix et est acquis donc son oeuvre est acquis par le musée national chilien des beaux-arts grâce à cette reconnaissance castro a pu se rendre à paris pour peaufiner sa technique elle aimait particulièrement peindre les rues et les coins de la ville à son retour ses nouveaux travaux incite le gouvernement à lui accorder une bourse d'études et elle retourne en europe et elle retourne en europe en 1904 du coup je sais j'ai entendu en fait c'est plus je compte rien quand on sera en 1904 c'est là et du coup quand tu es à peu près ici tu me dis elle est la peintre femme à recevoir elle est la première part peintre femme à recevoir une telle bourse au cours de cette visite son coût de pinceau est devenu plus précis c'est alors qu'elle crée sa deuxième oeuvre la plus connue la peau d'un les lagages castro fini par gagner les éloges de la critique parisienne et exposent fréquemment au salon elle revient au chili en 1927 et meurt trois ans plus tard après avoir ouvert la voie d'autres artistes féminines telles que rébeca maté les soeurs mira aurora et magdalena je ne me souviens pas qu'on en a parlé la semaine dernière de ces artistes là je pense qu'on va devoir lui voilà la peau d'a ensuite été honoré lors d'une exposition spéciale à l'universitade des conception dans le cadre d'un événement relatif à la déforestation à bio 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 on va du côté espagnol parce que ça me fatigue le lien en plus si le police ça c'est du côté anglais à cette région du chili d'accord vous rappelez de la date parce que moi je me rappelle on va voir en fait on fait un petit un petit test pour voir si vous avez suivi pendant vous discuter de micro quelle était la date de première monstration de celia castro attention vous avez 30 secondes c'est long 30 secondes j'aurais son de réaction 5 4 voilà de 1980 et c'était 1884 et oui c'est ça bah bien sûr merci il y avait écrit il y avait votre la réponse sur l'écran donc en plus vous ne regardez même pas le live c'est beau c'est d'être là merci bien sûr d'être auprès de nous pour pour discuter du coup bon bah c'est la cassero on a pas mal de trucs et du coup on avait tous les noms en plus rebecca maté qui est une scriptrice les mira sisters alors aurora mira donc on l'a déjà vu ouais et magdalena mira on l'a déjà vu aussi bientôt des interviews j'ai aussi de micro xlr parce que j'ai cru que l'ancien avait une merde je pourrais faire l'esprit à deux personnes la production bonjour bonjour la prod vous connaissez la production ici bien sûr il peut y avoir d'autres prod d'autres producteurs riz producteuris 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 je crois que je crois qu'on a fait une hécatombe depuis mardi depuis mardi les académiciens de la mort française là oui non mais t'inquiète cacache on t'inquiète t'as le droit vous avez le droit de discuter de ce que vous voulez du coup nous on a fini en fait il faut peut-être qu'on passe du côté de la chronologie qu'est ce que j'ai lu là je suis sur portable en train de faire un gâteau ok bah écoute fait tourner j'ai envie de dire le gâteau tu trouves le gâteau en 1884 je crois qu'il y a pas un genre on est pile dessus à la magdalena mira et au amiral sont là c'est pratique un gâteau numérique à ce qu'est qu'il ya eu un link et moi qui fait appuyer sur un enchaînement de combos sans savoir qu'il y avait des combos ben je crois que tu as fait un truc quoi tu as changé de ou c'est où c'est 12 bis qui s'amuse en ce moment c'est possible elle est time and events normalement du coup qu'est ce que je cherche oui le nom je cherchais le nom je l'avais dans la dans la poche le mon copier coller mais je ne l'ai pas retrouvé je remarque en fait j'ai un peu trop donc là ça veut dire qu'avec c'est lié à castro nous finissons la boucle des artistes chilienne enfin qu'ils sont à dire d'ici deux ans en fait le problème c'est que on retourne dans des boucles puisque en fait quand on ouvre des on lit on va lire par exemple je fais à quatre pages d'artistes irlandaise on va trouver des nouveaux noms ou peut-être pas parce qu'on en a fait beaucoup et donc elles vont aller à la fin de notre liste ce qui fait que quand on n'a jamais fini normalement mais bon un moment on arrive on réarrive à cette fameuse liste et puis c'est ça n'en finit jamais mais normalement les artistes irlandaise on a quand même beaucoup beaucoup naviguer je pense que on va pas forcément trouver des nouvelles oui oui parce qu'on a fait quand même beaucoup de mais sur la même période alors c'est possible qu'on en trouve d'autres à d'autres moments oui c'est possible que en fait ce que je voulais dire c'est que c'est possible que on revienne dessus mais vu qu'on a fait presque tout le rmn c'est ça c'est vrai là là on est sûr sur la station savador c'est quoi c'est ça va de quoi je comprends pas ce que tu veux dire des chiles tu sais ce qu'on n'arrête pas de lire en ce moment c'est le truc du chile à la capitale c'est savador et des chiles je sais plus comment il parle de l'eau voilà pas le pari de l'eau santiago santiago des chiles c'est ce que j'ai cherché santiago des chiles si j'ai dit des bêtises non c'est pISTCHI 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 pchtit pshit chit shit il y en a un qui est plus loin En fait, c'est trois. Bon, on continue, on continue. Je vous remontre où nous en sommes. Voilà, voilà. Je n'ai pas fait le moindre tweet. Je m'en rappelle maintenant. Je te mets ça en français. Ah, est-ce qu'elle est aussi longue ? Oui, ça a l'air. Mais on vient de l'ouvrir. Et elle est déjà dans nos onglets. D'accord. Donc, voilà. Ça, c'est une version française de la version française. Je te propose... Kathleen Fox. De commencer par ça. Allez. Hop, je mets le repère et je vais devoir faire les tweets. Parce que, voilà. Donc, ça peut prendre plus de temps si je descends. Mais tu peux commencer. Comme ça, je descends en même temps avec toi. Très bien. Alors, deuxième artiste pour ce soir, Kathleen Fox, qui est née le 12 septembre 1880 et morte le 17 août 1963. C'est donc une peintre irlandaise, émailleuse et vitrailliste. Je ne savais même pas qu'on disait vitrailliste. Kathleen Fox, née à Glenagree, dans le comté de Dublin, le 12 septembre 1880. Son père est le capitaine Henry Charles Fox, des King's Dragon Guards, et sa mère, qu'on connaît tous, bien sûr, tous et toutes, et sa mère est Marie-Rébecca Cole-Claw. Elle fréquente, donc, Kathleen, elle fréquente la Dublin Metropolitan School of Arts, étudiant avec William Orpen. En raison de son talent, elle travaille également comme assistante d'Orpen. À Londres... À Londres... C'est un... C'est un... Bel accent. À Londres... En fait, c'était... J'ai voulu commencer par London, je pensais à Londres. Elle rencontre le lieutenant de l'armée britannique, Cyril Pym, qu'elle va épouser en 1917. Pym est tué... Vous avez remarqué qu'il y a des noms sur lesquels je fais zéro effort. Pym est tué au combat en 1918. Qu'est-ce qu'il y avait en 1918, dites-moi ? Et Fox donne naissance à leur fille plus tard cette année-là. Oh non... Encore un homme qui a mis enceinte une femme pendant la guerre. Et qui l'a laissée seule. Elle hérite de... Ah bon, ça va. Elle hérite de la maison familiale... Ça va, la vérité. Lol. Elle hérite de la maison familiale Brookfield sur Richemont Avenue, south of Milltown, dans le comté de Dublin. Elle s'y installe en 1947 et y meurt le 17 août 1963. Attendez, quoi ? Elle hérite de la maison familiale, mais super longtemps après, du coup, si elle s'y installe en 1947. Bon, bref. Je veux ça. Premier travaux artistique. Donc, Kathleen Fox étudie l'émaillage sous la direction d'Oswald Reeves. Elle crée une coupe émaillée intitulée Going to the Feast. Avec le... Je ne sais pas comment on dit ça. Parce que Feast, c'est pas ça, je pense. Ça dépend de... F-E-A-S-T. Est-ce qu'on dit F-E-A-S-T ? F-E-A-S-T. F-E-A-S-T. OK. Avec laquelle, elle remporte une médaille d'or dans une compétition britannique de 1918. La coupe est ensuite exposée avec les autres lauréats... Attends. Est-ce que la coupe est ramenée à la maison ? Pourquoi j'ai rigolé ? La coupe est ensuite exposée avec les autres lauréats au Victoria and Albert's Museum et à l'exposition de 1924 Titan Games à Dublin. En 1909, Fox reçoit un prix national pour musique, une plaque de cuivre émaillée. Tout en travaillant sous la direction de Alfred E. Child, elle travaille sur des vitraux. Sa fenêtre de 1909, représentant Sainte Tobias, fait partie d'un mémorial familial dans l'église Saint-Joseph à Glienaguerie. Donc, là, par exemple, on me dit qu'en 1909, elle fait un vitrail pour un mémorial familial dans l'église Saint-Joseph. Je dirais que ça peut être la première démonstration. J'ai aucune idée de à quel point on voit un mémorial familial dans une église, mais bon. Ben, ça dépend, je sais pas. En normal, enfin, ce serait comme si t'avais sculpté, par exemple, la tombe familiale. Tu vois, c'est peut-être visible de tout le monde, tu vois. Ouais, ouais. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a répondu à ma question, le chat ? Non. Ben non, tu viens de la poser. Il y a quand même un petit laps de temps, ma chère. Non, mais la question sur la prononciation de « going to the feast ». Ah non, 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 pas du tout, pas du tout, pas du tout. On parle de transition pip-chit, ensuite, toujours les mains dans le gâteau, et finalement, ça va pour l'héritage. « Feast » comme « beast », donc ouais, ça sonne un peu comme « on l'entend à l'écrit ». Comme « beast », ok. Oui, mais c'est « east ». Oui, bah « beast », tu veux dire « beast », ça dit « beast ». « Beast ». Donc, la fenêtre, là, là, là. Fox travaille pendant une période du renouveau celtique qui met... Quoi ? Il y a la blague, maintenant, que tu t'es posé la question, il y a la blague « we feast ». « Tonight, we feast ». Oui, bah oui. En fait, c'est « feast » qu'on prononce mal, voilà. Merci, cacache, de nous aider. Ça y est, ça y est, ça y est. Ça y est. Il n'est même pas encore bas de deux heures, ça y est, ça commence là. Il y a écrit, après, c'est comme « fit ». Oui, mais moi, je dis « fit ». « Fest », comme « fest ». Ça se dit « fest ». « Feist », « feist ». Non, c'est plus un peu allemand. Bon, c'est pas grave, de toute façon, c'était un mot il y a longtemps, maintenant, qu'on a passé ce terme. Ouais, ouais. La deuxième question, mais peut-être plus importante, c'est-à-dire, est-ce qu'un mémorial familial dans une église est plus visible ? Oui, mais bon, ça, la question s'est perdue, bien sûr. Donc, Fox travaille pendant une période du renouveau celtique qui met clairement l'accent sur l'artisanat et s'inspire du design médiéval et celtique. « Child » l'expose également au mouvement des arts et métiers. C'est très bizarre la phrase. Et certaines de ses pièces, telles que « Shaving Mirror with Pendant on Stand » 1910, montrent une familiarité avec le style art nouveau. Elle passe quelques temps à Londres et à Paris avant le déclenchement de la Première Guerre mondiale. Ah, on est revenu en arrière, oui, oui. Pendant les événements de l'insurrection de Pâques en 1916, elle se rend à Dublin pour y peindre les événements. Cela lui a valu le surnom de « Petite Rebelle » par les élèves de la Dublin Metropolitan School alors qu'elle travaille comme assistante d'Orpen. L'un de ses morceaux les plus connus de cette période, l'une de ses œuvres les plus connues de cette période, est la réédition de Constance Markevitch. Je ne sais pas si c'est un artiste. Je ne sais pas si c'est un artiste. Est-ce que Constance Markevitch est une artiste ? Alors, je peux savoir ce que tu fais ? Tu te fais ma toute seule ? Oui, ce nom-là. Oui, mais j'avais compris. Non. Donc, la réédition de Constance Markevitch, The Arrest en 1916. Le Royal College of Surgeons, qui fait maintenant partie de The Nylon Collection dans The Model Sligo. Je n'ai pas du tout compris ce que je viens de lire. J'espère que vous avez compris. À cette époque, Fox peint un portrait de son amie Grace Grifford. De 1911 à 1923 et de 1944 à 1957, Fox s'expose à la Royal Ibernian Academy, RHA. Une soumission de 1911 est intitulée Science and Power et représente son amie, le sculpteur Albert Power, travaillant sur science pour le nouveau collège of science. Meryon Sintes, elle fait ensuite don d'une version de cette pièce à la Municipal Gallery of Modern Art de Dublin. Est-ce que tu peux juste voir si Grace Grifford... Gifford... On l'a déjà vu. Ah oui, avec ses cheveux, je me souviens. Alors, travaux ultérieurs. Donc tu peux me mettre travaux ultérieurs en haut de la page, s'il te plaît. Fox se concentre sur la peinture à l'huile dans les années 1920, s'imposant comme portraitiste. Son portrait de Lady Rosamund Galway Robertson de 1921 est reçu très favorablement lorsqu'il est montré aux côtés d'une œuvre, des œuvres d'Orpen et John Lavery à l'exposition de la National Portrait Society à Londres. Fox expose un portrait de l'archevêque Mannix la même année à la Royal Academy. Son travail est présenté à Londres, au New English Art Club, ou également à la Society of Women Artists et à la Royal Society of Portrait Painters. Des pièces sont parfois exposées à la Royal Scottish Academy et à la Walker Art Gallery de Liverpool. L'une des plaques émaillées de Fox est présentée dans une exposition d'art irlandais à Bruxelles en 1930. Certaines de ses peintures sont également exposées lors des expositions au Riechtas à Dublin. Fox devient connue pour ses peintures d'intérieur et de fleurs dans les années 40 et 50. Des exemplaires sont exposés à la galerie Dawson en 1946. Au début des années 50, elle crée les stations du Chemin de Croix pour la Maison des études jésuites de Milltown Park à Dublin dans les huiles. Ça ne veut rien dire. Bonjour. Je ne sais pas ce que c'est cette phrase. Son travail est inclus dans l'exposition d'art irlandais contemporain à Aberystent, au Pays de Galles en 1953. Fox travaille de nombreux matériaux au cours de sa carrière, y compris la porcelaine peinte, la sculpture sur bois, le travail de l'argent et la conception de costumes. Et on n'a pas regardé les oeuvres de l'artiste d'avant. Ah oui. Indeed. Juste, j'ai pensé à ça pendant que je visais. Oui, oui. De toute façon, c'est normal. On commence à arriver à la fin de la saison. On est fatigué. On est fatigué. Et on va aller voir les oeuvres de Célia Castro. On revient en arrière, du coup, des eaux. On va beaucoup trouver de choses, je pense. Alors, artiste, peut-être. Il y a une... Ah oui. Il y a une... C'est mieux. Ah. C'est short, c'est activé. Oui, tu dis ça juste parce qu'elle a un grand décolleté, la dame. C'est méchant. C'est au cas où. Elle est soprano, cette dame, d'ailleurs, qui a un grand décolleté. Donc, ça, c'est celui qu'on a vu sur la page Wikipédia. Donc, c'est les femmes sur la plage, les filles sur la plage. Comment ça s'appelle ? Oui, c'est ce qu'on avait vu dans la page Wikipédia. Voilà. Et ensuite, c'est l'élagage. Est-ce qu'on peut avoir les versions grandes ? Parce que j'ai l'impression que l'image est très petite en retour. Ah, il n'y a rien. Ah. Il n'y a rien. Célia Castro Soprano, c'est mignon. C'est vrai. Il y a un truc qui s'appelle Girl Artists Only. Merci. Oui, on va peut-être aller chercher du côté de Eauher Indeed, Petit Cancan. Pour qui ? Pour Célia Castro ? Oui, je pense que ça va être difficile, mais on ne sait jamais. Je pense que si ça ne tombe pas dans les images, c'est que déjà, il n'y a pas Eauher. Mais sur Girl Artists Only, je ne sais pas, elle s'appelle Castro, mais il n'y a pas écrit dans sa page Wikipédia. Il y a marqué Céa Sanchez, donc ce n'est pas la même personne, je pense. Non. Ça, c'est elle aussi, apparemment. Regarde Girl Artists Only, puisque c'est sur ça qu'il y a tout. Ah, voilà, il y a six images. Je me zoomais. La ping est mort. Donc ça, c'est la gage. Ça, c'est les filles sur la plage. C'est Rallye, c'est normal. Oui. Ça, ça doit être les toits de Paris. Je me dis qu'elle aimait bien peindre Paris. C'est des rues. Ça n'existe plus, la neige, apparemment. Les raisins. Les grenades. Les grenades. Parce que ça, c'est des grenades. J'allais dire des potions. Ça ressemble plus à des grenades. Une dame qui prie. Une vieille madame. La poda. Ah, ça, c'est la deuxième oeuvre très connue, apparemment, la poda. Ok. Voilà. Et Célia Castro, en photo. Ok, merci Girls Only, Girls Artists Only. Ouh là là, ça a cherché des bails. Je ne sais pas, il y a Women's Art qui est référencée. Allez hop, dans le Discord. Si vous voulez avoir des informations, soutenir des gens qui font plus ou moins le même travail, j'imagine. Voilà. Je vous mets ça dans le chat, dans le Discord. Et dans le chat aussi, oui, voilà. Cadeau pour le Discord et pour le chat. Et trouvailles, je vais mettre dans discussion. Manque de ressources, je ne sais plus comment on fait. Je ne sais plus, discussion. Euh, Girls Only, j'ai bien peur que ce soit autre chose. Oui, bah, excusez-moi. C'est pour ça qu'il y a eu un bug, je pense, dans la tête. Excusez-moi. Girls Only fan. Girls Artists Only, pardon. T'as cherché l'ombre. Ah ouais, d'accord. Je cherchais le mot, oui, blog. Voilà, c'est un blog. Le blog que nous venons de trouver. Excusez-moi, j'étais en train d'écouter ce que tu me disais. Moi, je ne disais rien. Ah bon ? Je ne parlais plus, j'étais muette. Ah bien sûr. Muette comme une tombe, une carpe. Bon, Célia Castro, on a vu du coup. Ok, Catherine Fox. Donc maintenant, on peut regarder le travail. Mais d'abord, on doit la mettre dans la chronologie. Tout à fait, 1909. Rappel-toi, c'est le système que nous avons essayé de mettre en place un jour. Depuis deux saisons. Il y a fort longtemps. Il y a des jours où on est perdu. Il y a des jours où, en fait, on a posé le cerveau avant de lancer le stream. Ouais, voilà. Et je crois que... Je crois que... 12 bis aussi. 12 bis, si. Mais souvent, lui. 1909. Par contre, 1909, je ne suis pas sûr qu'on ait la date. Parce que je me rappelle qu'il y a... Ah si, on l'a. Là, on a des dates, genre, du tout début du 19e siècle. C'est 19e ? Du 20e ? 20e siècle. 20e. Je ne sais pas pourquoi il y a des doublats. Quand je dégroupe ce truc-là, il me stresse. Ah, une 13. Il ne veut que m'embêter. Ah oui, puis la prod, si on peut avoir du cash flow pour motiver 13 bis à enfin revoir la frise pendant une journée entière. Alors, une journée entière, il faudra lui demander en MP combien c'est la journée. Mais je pense que ça peut le motiver. Ça va donner, ok. Parce que ça fait deux ans qu'on entend cette ritournelle de la correction de la frise. Donc, je pense qu'il faut quelque chose de plus. Non mais, ok. Incessamment sous peu, comme on dit. Incessamment sous peu. Comme on dit dans le business, je vous fais ça à sape. À sape dans 4 ans. Ouais, bah, dans 4 ans c'est bien. Mais d'ailleurs, c'est vrai que quand on dit à sape, peut-être que dans la tête de celui qui reçoit, il peut se dire c'est dans 3 ans. Pour moi, à soon as possible, ça veut dire au moment où j'ai la possibilité. Par exemple. Alors, ouais. À soon as possible, ça veut dire le plus tôt possible. Mais si toi, par exemple, t'es déjà booké pour les 6 prochains mois, bah, ça sera dans les 6 prochains mois, quoi. Mais quand tu dis à sape, en général, c'est dans une heure, tu vois, que les gens, ils veulent des choses. Ouais, mais tu sais. Que fais-tu ? J'enlève les onglets qu'on vient de faire. En dehors des choses. Et on va continuer ? Qu'est-ce que je t'en pense ? Oui, oui, oui. Oui, oui, oui. Il faut regarder les œuvres de Kathleen Fox. Yeah. Juste. Pour ne pas refaire deux fois la même bêtise. Je sens qu'on va avoir des beaux résultats. Mais t'as pas recliqué sur chercher. Quand t'as enlevé le truc. Ah oui. Alors, il y a Artnet. On n'a pas cherché chez Ouer, mais je pense qu'on avait trouvé pas mal d'œuvres déjà. Il y a Axis Web. Alors, il faudrait que j'ai cliqué sur le lien. Artist, Maker, Rechercheur. Ouais, mais ça doit être quelqu'un de récent, ça. C'est une homonyme. C'est comme ça qu'on dit. Il y en a plein. Quand tu vois la tronche des filles qu'il y a là, il y en a déjà plein. Qui s'appelle Kathleen Fox. Ok. Tu veux que je mette une date, en plus ? Enfin, là, Artnet. Non, mais il y avait au début, il y avait Artnet sur la première photo. Oui, mais je regarde ce qu'il y a, et c'est le seul truc qu'il y a. T'inquiète pas. D'accord. Tu veux que je précise ou pas la date ? Parce que tu ne m'avais pas répondu. Non, non, c'est bon. Je pense que c'est ça. Je zoom. On peut cliquer. Non, on ne peut pas zoomer. En chair passée, on ne peut pas acheter ce magnifique tableau de roses. Je suis triste. C'est une nature morte. En plus, les roses, c'est combien de temps déjà ? C'est très court, je crois. Oh non, c'est passé en ligne. Bon, attendez, on va remettre leur ordre naturel. Tout ça parce que j'ai zoomé. Quel enfer. S'il vous plaît, relancez-vous ce site. Merci. Est-ce qu'on peut zoomer maintenant ? Enfin, genre. J'aime pas du tout son style de peinture. Désolé, mais... Ça, ça commence à devenir un peu intéressant dans les apps-là. Non ? Parce que comparé au truc super réaliste à côté... Je préfère les trucs super réalistes. Genre ça ? Non. C'est horrible. Ces touches de peinture, elles sont horribles, je trouve. Oui, c'est trop. Oui. Bon, ça va, oui. Comme ça. Ça, ça va un peu mieux parce que c'est de la sculpture. Enfin, c'est... Ça essaye pas de reproduire... Je sais pas. Je sais pas. Ou alors, là, elle avait progressé, mais... Oui, il s'est vendu en 2013. J'étais en train de me dire pourquoi il y a des oeuvres en 2013. Mais du coup, tu zooms sur rien ? Parce que je sais pas si on... Non, mais j'essaie de trouver des choses différentes. Parce qu'on peut pas zoomer. Je suis obligé de cliquer. Donc, comme tu peux voir, c'est... Non, mais c'est ça que je voulais dire, si t'es cliqué pour ouvrir... Non, mais c'est ça que je voulais dire, si t'es cliqué pour ouvrir... Non, mais en ce cas-là, tu me dis, parce que là, j'étais en train de... Je pense qu'on a regardé les... Les natures mortes, tu vois. J'ai déjà fait un topo de natures mortes avec toutes les fleurs et compagnie. Là, je faisais les portraits. Si on avait vu ce portrait-là. Il y a ce portrait-là, par exemple. Le sale, elle a une grosse fleur, elle a l'air d'être différente. Ouais, mais c'est pour ça que je disais... J'avais cliqué sur celle qui était la plus défendante, c'était celle-ci. Après, celle-là, elle est plus détaillée, peut-être ? Avec une perspective, c'est ça que tu veux dire ? Non, non, c'est pas celle-là que je disais. Celle-là, ouais. Elle a l'air plus détaillée. Bah, c'est pas tant que ça. Je pense que c'est plus grand, en fait. C'est des toutes petites touches, on dirait. Ouais, c'est plus grand, ça aussi. Qui ou qui ? On voit bien la signature, si vous voulez regarder la signature, aussi. Vous parlez plus dans le chat ? Ouais, le chat est dead, je crois. Mais c'est possible qu'il ne marche pas, vu le chat. Vous êtes parmi nous ? Attention. Nous allons vous invoquer. Êtes-vous dans le coin ? Oui, on est là. Ok. Ça a commencé ? Ça a commencé. Ça a commencé ! Je ne suis pas mort, je vais cuisiner. Ah, merci. Faire attention quand on cuisine, justement. Ouais, en fait, je vois, c'est les aplats, en fait, qui sont des séparations, qui ne sont pas très liées. C'est ça que tu n'aimes pas trop ? L'émission a commencé, comment ça ? Ça fait 10 minutes que nous sommes en direct. Je ne savais pas que l'émission avait commencé. Quel enfer ! Il faut qu'ils arrêtent d'être des mêmes lords. Enfin, pas des mêmes lords, d'ailleurs, c'est d'être des mêmes de l'enfer, comme ça. Parce que c'est dur la vie. Bon, je pense que c'est pas mal, là. Ok. Donc, du coup, on continue. Je propose... Rosamund Pregg... Ouais, Probe est une boîte à même... Ouais, mais je pense que ça joue aussi un peu dans sa strat, hein. Des mêmes sites. Donc, attends, on avait dit quelle date, déjà, je ne me rappelle plus. Euh, 1909. Comme ça, je mets aussi dans le... Fra. Euh... J'enlève le... Pour Emma Framas, ça. Je rajoute. Ok. Supermère, c'est vraiment... Euh... Je vais mettre ça dans le... Euh... Repair. Et on est parti. Hop. Je fais une petite modification. J'imaginerais un numéro à SMS à qui on pourrait t'exploiter pour avoir un nom d'une femme artiste de ta région. Oh my god. Merci, petit concanou. Euh... J'ai hâte de la fanfic, hein. Tu veux voir une femme artiste de ta région ? Envoi... Girls Only, c'est ça que tu disais ? Fem Art, moi, je dirais. Ouais, Fem Art, 61212. Girls Only. Je pense que c'est bon. Tu peux... Commencer. Oui, ça me plaît. Ah oui, excuse-moi, excuse-moi, excuse-moi. S'il te plaît. J'étais à fond dedans. Euh... De mon côté, sans tourner la tête, chose que j'aurais dû faire. Pardon. J'ai pas pris le lien. Je crois que je l'ai. Oui, je l'ai. Ok. Tout est bon. Ah, on a eu. Première vie. Y'a pas rien. Pardon. Eh bien, je sais plus comment on dit. On dit rien, je crois. Deux. Quand on baille. Je sais plus, c'est quand on est t'ennu ou... On dit t'as pas mis ta menthe dans ta bouche. T'es mal poli. Mais non. Alors, Rosamond Prager. Par contre, tu t'es écarté un peu plus ou... Attends. Non, on peut pas. On peut pas me faire rouler. Non, j'étais toujours comme ça. C'est parce que j'étais comme ça. Non ? Euh, ouais, c'est possible. Je sais pas. Alors, Rosamond Prager, née Sophia Rosamond Prager. Donc, il y a écrit après M-B-I-A-H-R-H-A-M-A, qui sont que des acronymes de trucs. Par exemple, R-H-H-A, c'est la Royal Ibernian Academy, un truc comme ça. Et ça, exactement. Ouais, voilà. Les autres, on verra, ils vont en parler, je pense, après. Elle est née, donc, le 17 avril 1867, et elle est morte en 1954. Je n'ai même pas lu la première phrase. Ah, je croyais que c'était ce que t'as tout dit. Elle était une artiste sculptrice, illustratrice, poétesse et écrivaine irlandaise. Pardon, excusez-moi. Donc, Prager est née à Hollywood, au comté de Down, en Irlande. Ah, c'est pas le bon Hollywood, elle est née, alors. Le 17 avril 1867. Alors, est-ce qu'il y a un bon Hollywood ? Parce que moi, je suis pas sûr de vouloir non plus vivre à Hollywood, elle est. Je suis née à Paris, Texas. Bah, c'est pareil, je suis pas sûr que ce soit non plus mieux, je sais pas, en fait. Non, je sais pas, écoute. Je suis née à... Bon, c'est bon, on a compris. Je pense qu'on a compris la blague. Il y a Paris, il y en a plein, en plus, à Paris. Je suis née à New York. Dans le... Dans le New Hampshire. Non, c'est vrai, il y en a plein, on est Paris, en tout, je crois. Ça y est, t'es en roue avant Libre. Non, mais j'ai essayé de trouver un endroit en France, mais j'arrive pas. Donc, ses parents étaient Willem, Willem, Emile Prager et Marie Ferrar-Patterson. Alors, attendez. Excusez-moi, le débat est lancé. Est-ce que vous êtes Tim ? Est-ce que vous êtes Tim Willem ou Tim Willem ? Ça s'écrit W-I-2-L-E-M. S'il vous plaît, on a besoin de la réponse, c'est un truc très important. Du-Orc. Du-Orc. Dans le Loir-et-Cher. Alors, attention, parce que ça peut aussi cibler votre région géographique avec cette réponse, je pense. Donc faites attention à ce que vous dites. Le chanteur, ça peut être le chanteur, mais peu importe. W-I-2-L-E-M, est-ce que ça se prononce Willem ou Willem ? C'est... voilà. On ne sait pas, on n'a pas la réponse. C'est un débat sans fin depuis au moins un mois. Je vous laisse répondre, je vais continuer, bien sûr. Oui, bien sûr. Son père a émigré à Belfast depuis la Hollande pour travailler avec son oncle dans l'entreprise familiale de linge qui a été créée en 1860. Prager, avec cinq frères, dont l'un était le naturaliste Robert Lloyd Prager. Prager a fait ses études primaires à l'école de jour, dirigée par le ministre presbytérien non-abonné. Qu'est-ce que ça veut dire ? Le ministre non-abonné à l'église presbytérienne. Bonjour, je suis ministre non-abonné presbytérien. Bien sûr. Révérend Charles McEsters. D'ailleurs, je vous prie de vous déclarer, maintenant, si vous n'êtes pas abonné à cette chaîne... Non mais c'est quoi en anglais, le non-abonné ? Je ne sais pas, il n'a pas sub. Non mais si tu mets le curseur dessus, ça ne met pas la version anglaise ? Oh là là. Ben non, non-abonné, il n'a pas sub. Il y a marqué... Non-subscribing presbytérien minister. Trop bizarre, ok. Ben, il n'a pas sub. Il n'est pas sub-tier 3. Prager enseignera plus tard dans cette école. Elle a fréquenté la Sullivan Upper School, la Belfast School of Art et la Slade School of Art de Londres. À la Belfast School of Art, Prager étudie auprès du peintre George Trowbridge. Trowbridge et devient membre du Rumble Skating Club en 1886. En 1888, elle s'inscrit à la Slade School, étudie sous l'égide de Alphonse Legros et remporte une médaille d'or pour son dessin. Pendant son séjour, elle s'est liée d'amitié avec son collègue sculpteur, Hélène Marie Rope. Alors, Hélène Marie Rope, c'est une fille, non ? Sa collègue sculptrice, plus. Ah. Ouais, non, c'est une fille, je pense. Ok, de 1882... Oh là là, c'est chiant, leur truc, là ! De 1882 à 1883, Prager se rendit à Paris pour étudier, encouragé à le faire par Legros et Rope. Carrière, attends, je fais une pause, on a une réponse sur Willem, Willem ? Alors oui, il y a plusieurs réponses, je te laisse checker ça pendant que moi j'ai fait le choix. Alors, je dirais que ça se prononce... Mais qu'est-ce que... Mais Réving Bell, qu'est-ce que t'as fait ? T'as juste écrit un W, un V avant le W, ça veut dire Willem. À la base, Willem, mais ayant rencontré des Alsaciens, Willem, s'il vient de l'Est. C'est trop dur. Mais c'est trop dur. Tu veux dire, par exemple, s'il vient de Metz, il s'appelle Willem ? Oui, c'est ça. Ça va, Willem ? Willem, Willem, ah ouais. Toi, t'es dans la team, les deux, quoi. Ouais. Willem, ok. Oui, mais du coup, t'es d'accord sur le fait que c'est Willem, alors ? C'est un W, puisque si ton V, ça fait un V et que ton W, ça fait oui, alors c'est Willem. Très bien, voilà. Mais en tout cas, j'accepte plus la réponse de Petit-Concane, qui est plus argumentée. C'est peut-être la police, on vient... Qu'est-ce qui se passe ? Il y a des portes qui s'ouvrent. Il y avait peut-être pas fermé ? Je vais aller voir si c'est sur la police. Mais je pense pas que c'est sur la police, voilà. N'oubliez pas, dans le chat, bien entendu, de faire ce petit LPT. Et la police tue. Et j'espère que non. Voilà, j'arrive. Excusez-moi, c'est un petit entraide. Je vais couper ça juste trois ans. Alors, qu'est-ce que tu dis en français ? C'est pas plutôt Willem ? Je sais pas, je ne sais pas. C'est trop compliqué, cette question. Parce que moi, j'ai rencontré des gens qui s'appelaient Willem, qui prononçaient Willem et qui prononçaient Willem. C'est comme ça. Je reviens, je recoupe le son. C'était pas la police. C'était le vent. C'était le vent. Oui, bon, c'est moi qui laisse les fenêtres ouvertes. Ah, d'accord. Donc, je vais continuer. Après son séjour à Paris, Prager est retourné à Hollywood et a créé un studio. Après avoir loué plusieurs studios à Belfast, elle construisit en 1914 le St. Bridget's Studio sur Iberna Street, dans lequel elle travaillait jusqu'à sa mort. Prager a terminé sa première grande commande en 1907, un mémorial à T. Hamilton pour l'université Queen's de Belfast. Je pense que 1907 est pas mal comme date, du coup. Prager a écrit et illustré des livres pour enfants, ainsi que des illustrations botaniques pour le travail de son frère. Cependant, elle est surtout connue pour ses sculptures, travaillant principalement le plâtre, mais aussi le marbre, la terre cuite et la pierre. Ces pièces les plus connues dépeignent des enfants dans ce qui est parfois décrit comme un style sentimental. Sa pièce la plus connue, Le Philosophe, a été d'abord montrée à l'Académie royale de Londres pendant l'année 1920. Par la suite, Prager a fait plusieurs copies pour différents musées. Je te fais de la petite pause parce qu'il y a la retour. L'autosoucitrage a même traduit ton vilème par vilaine, donc c'est une nouvelle proposition. Exactement, une propale comme dit Petit Cancanu. Une nouvelle propale, mais du coup c'est un V. C'était la Ninouche Police. Et ensuite, oui, tu n'as pas été Strike. Je ne sais pas pourquoi. Je le regarderai parce que je ne suis pas du côté de la modération, mais je pense que c'est peut-être grâce à Petit Cancran. Alors, A4 dans ce cas, et après il y a eu toutes les blagues, enfin dans tous les cas, A4, A4, E4, la déesse E4, le beautiful cat, E4 gem, E4 kem, pardon. Je suis perdue avec vos trucs. Voilà, c'était une allitération, comme on dit dans le langage poétique de l'Académie française, bien sûr. Ok, c'est trop l'Académie française pour moi. Non, je ne connais pas ce genre de choses. Donc j'en étais... Ah oui, alors. Ces sculptures comprennent également... Donc il y a Johnny the Jig, qui est à Hollywood, entre le mât et le priore. Si vous connaissez Hollywood, bien sûr. Qui n'est pas à L. Qui n'est pas à L. Et la partie qui est entre le mât et le priore, c'est là qu'est sa sculpture. Un poème dans le chat, on voit, exactement. Fionnuala, la fille de Lyre, qui est à l'école Coseway, près de Bushmills, fondateur de Radley Hall, mémorial de la... Prager a également modelé des personnages pour des organismes aussi divers que la Northern Bank, la bibliothèque Carnegie sur Fourth Road à Belfast, et à la cathédrale St. Anne Church of Ireland à Belfast. Elle a été présidente de l'Holster Academy, qui est devenue plus tard la Royal Ulster Academy. Prager est devenue académicienne honoraire de la Royal Ibernian Academy en 1927. Elle a reçu une maîtrise honorifique de l'université Queen's de Belfast en 1938, et en 1939, elle a reçu le MBE. Elle est décédée à Rock Cottage le 16 avril 1954, et a été enterrée au cimetière du Priory. Le travail de Prager est inclus dans les collections du musée Dussler et de la National Gallery of Ireland, et dans certaines collections privées à travers le monde. J'ai dû m'empêcher de bailler pour prendre toute cette phrase. Vas-y, tu peux bailler. Non, j'ai plus envie. Ah si. Pardon, je voulais pas te le déclencher pour autant. Bon, bah 1907, je crois. Parce que je l'ai noté. J'essaie de faire fonctionner l'outil. Je vous rappelle que j'ai mis, je sais même pas où. Voilà, ici. Est-ce que je suis connecté ? Même pas du tout. L'outil pour pouvoir lire vos tweets, vos écrits dans le chat, afin de pouvoir les afficher si vous avez la date, parce que des fois, on oublie. Et par exemple, là, c'est moi qui l'ai écrit. La date, c'est 1907. Et je vais vous montrer, du coup, à quoi ça ressemble. Pour celles et ceux qui n'étaient pas là. Pour celles-eux. Celles-eux. Ça aussi, ça fait mourir l'Académie française, comme ça. Oui, pardon, excuse-moi. Celles-eux, 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 celles-eux. Pour celles-eux des auditeuristes qui n'auraient pas... Chercheuses, d'ailleurs, à préciser. Petit contraire de nous. Voilà. Je cherche mon tweet. Je ne trouve pas dans le futur chat. Interestons. Qu'est-ce que c'est le style ? En fait, il ne prend pas tous les posts, c'est ça ? Apparemment. Apparemment, apparemment, il a décidé que 1907 n'était pas la date. Je l'ai mis en marche maintenant, peut-être que c'est parce que je ne l'ai pas mis en marche avant. Voilà. Tu l'as mis en marche avant. Oui. Voilà. Tu as décidé de remplacer aussi certaines personnes qui sont en train de faire la cuisine. J'imagine. Allez, 1907. Tu veux que je l'agrandisse, ou c'est bien la taille du chat ? Non, c'est bon. Ah, mais il y a déjà des gens. C'est très bien. Par contre, voilà. Je me suis rappelé du raccourci. Maintenant, je peux le faire sans vous ébouillir. Mangez prêt. Bon appétit. Bon appétit. Ce n'était pas du tout bien placé. J'ai fait genre, c'était bien placé, mais c'est une image de l'esprit. Toujours. 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 Il ne veut pas. Il m'en veut. Il m'en veut. Ce n'est pas grand. Ah. Ah. Ça rame, ça bug. Alors, sinon, pendant que ça rame, ça bug, je vous conseille. J'ai écouté aujourd'hui un épisode nouveau, récent. Enfin, on va dire récent, parce que ce n'est pas le dernier, je pense. Peut-être le dernier sorti. Du podcast qui s'appelle, de ce beau nom, qui est souvent de question, Vénus, c'est-à-dire la chatte, qui est sur l'histoire de l'art et la vision des femmes dans l'histoire de l'art. Et l'épisode est sur la construction des personnages féminins d'héroïne dans l'imaginaire romantique, de la période romantique. Et comment l'image de cette femme héroïne a été construite par une vision, attention, une vision du patriarcat sexiste. Quoi ? Le patriarcat-ca ? Oui. Où toutes les femmes héroïnes sont vues comme des personnes, enfin, sont mises en avant dans des moments de souffrance. Souvent, les boobs à l'air et les planches. Attends, je vous donne le bon lien, parce que ça, ce n'est pas le bon lien, en fait. C'est un article sur le truc. Je ne peux pas supprimer ce lien, là. Je ne peux pas supprimer mon propre truc. Nick ? Ben non. Nick ? Bon. Je vous donne le vrai lien dans quelques temps. Tu cherches quoi ? Ben, le podcast. Ah. Ah, quand ? Ben, c'est intéressant, parce qu'ils n'ont pas trop le lien direct vers le podcast, cet article. C'est intéressant. Ils font le lien avec le Insta. C'est nul. Il y a des gens qui travaillent, en fait, chez Artistique Réseau. Podcast Apple. Ouais, bon, je vais me mettre podcast français. Peut-être qu'il y a un truc spécifique, là. Il y a un Wikipédia de ce podcast incroyable. Il n'y a même pas. Bon, je vous envoie le Wookie, si vous voulez vous intéresser, aussi. Sur le podcast. Je vous envoie ce que j'ai trouvé, c'est-à-dire, logo Radio Online. Je ne comprends pas ce que c'est. Si, c'est ça. Ouais, c'est ça. J'ai l'impression que c'est ça. Oh, j'en ai trouvé un bel... Un bel, tiens. All 4, ça retente à l'enviser. Et une A4. Pas mal. Oui. Oui. Voilà. Allez voir sur Radio Line. Je ne sais pas que vaut ce truc. C'est Star Page, là. Il me propose des trucs bizarres. Je vais aller chercher sur Google. Peut-être sur Google, tu vas trouver directement. Bah ouais, parce qu'en fait, ils proposent des trucs étranges. Bah non, Radio Line, c'est ça. Ok. Hop, cadeau. Voilà. Donc, on va regarder le travail de Rosamund Prager. D'ailleurs, le podcast parlait d'une émission... Une exposition qui, je ne sais pas si elle a toujours lieu, qui sont les héroïnes dans la période romantique, qui a lieu au musée de la vie romantique à Paris. Pour les personnes qui sont à Paris, ou qui seraient de passage à Paris, je ne sais pas, sachez qu'au musée de la vie romantique, vous pouvez rentrer dans une magnifique cour avec plein de rosiers pour boire un petit café sans payer l'entrée au musée. Voilà, et profitez du soleil. C'était mon petit tips gratuit. Et sinon, il y a l'accessibilité des musées de Paris ou des musées nationaux, au RSA, si vous voulez. Voilà. C'est vrai qu'on ne fait pas suffisamment d'explications de ça, mais ça pourrait être intéressant si vous avez besoin de conseils, justement, pour en rentrer à l'œil, ou tout simplement gratuitement, ou passer par des grilles pour rentrer dans les musées. N'hésitez pas à demander. Il y a aussi, très simplement, ce dimanche, nous sommes le premier dimanche du mois, les musées de la ville de Paris sont gratuits. Oui, bon, après, ça peut être aussi... Enfin, intéressez-vous, si vous voulez voir dans les lieux de culture, il y a souvent des choses, genre portes ouvertes, dans ce moment-là. Et ce n'est pas que à Paris. On peut être à d'autres endroits aussi. Est-ce que... On n'irait pas voir ces œuvres, du coup ? Voilà, j'ai secouvert la bonne. Je cherchais où était le truc. Je vais aller chercher chez Google, parce que là, j'ai cherché Venu s'épiler la chatte, ça m'a pris 500 ans. Donc, on va aller chez Google. Ah ! Rosamond... Je vais bien recopier. Je vais recopier, de toute façon, regarde, il y a un petit artiste, avec ce point d'exclamation artiste, on peut avoir accès à directement le prénom et le nom de famille de la personne que nous venons de nous faire, Rosamond, Prégeur. Ah, il y a des choses... Il y a le nom de sa photo. Donc ça, c'est un dessin, j'imagine. Ça, c'est elle, je pense. Donc une première en bas-relief, une sculpture en bas-relief. Une deuxième sculpture en bas-relief. Une sculpture. Deux bébés. Ah, il se fait peur. Les bébés font toujours peur. Remarquons que les enfants sont tous paix. Regarde, je pense que là, on est à l'enfer. La dernière fois, on avait fait quand même pas mal. Est-ce que vous vous rappelez des vampires végétariens ? C'était pas mal comme idée. Mais les enfants ont toujours dépassé le cringe. Je vous invite à regarder cette sculpture. Je pense que si on zoome dedans, nous avons des cauchemars. Je vais vous zoomer dedans. Et tu sais, je pense que les dessins, c'est elle aussi. Les dessins aussi. Et elle a fait des illustrations pour des trucs d'enfants. Oui. Dis-y. Eh bien, nous avons une photo d'enfant-coran. C'est un baby's rights book. T'étais là, petit cancan, quand on a vu les vampires végétariens ? Oui, elle était là. Je me souviens. C'était génial. La meilleure image de tous les temps. Je pense qu'il faut la partager dans... On peut l'utiliser en tant qu'image d'eux-mêmes. Il y a une personne qui s'appelle Wilhelm Mina. C'est Wilhelm... Wilhelm Mina. Wilhelm Mina. Quel nom horrible. On va voir si c'est une artiste parce qu'on la trouve comme ça. Donc là, c'est le début de la chanson Face à la mer, je pense. Non. Ils boivent du jus de betterave. Non, c'était des jus de tomate, je crois. Il y avait des petits chats aussi aux alentours. C'était bien. Et toi, t'étais là à Raven Mell quand on a vu les vampires végétariens ? J'ai une question. Pourquoi au 19ème siècle, les femmes portaient ces espèces de grandes robes informes ? C'est une toge d'artiste, ça. Ah ouais ? C'est pour protéger les fringues. Mais les garçons, ils n'ont pas ça. Mais parce que c'est plus chiant d'enlever toute la robe de l'époque, j'imagine. Ah oui. Et du coup, tu mettais une sorte de truc qui était une sorte de toge. de pyjama. On dirait qu'elles sont toutes en robe d'asile. Quand tu regardes par exemple les habits actuels des artistes, c'est souvent des bleus de travail un peu, ce genre de truc-là. C'est pas pour autant que... C'est pas le même corps d'ouvrier, entre guillemets. Si on imagine l'ouvrier cliché des années 20... C'est quoi la grosse culture moche au milieu sur le... Non, non, en bas, en dessous. Avant, je croyais que c'était cette personne. Elle est moche, oui, elle est moche, mais... C'est un enfant. Ah, c'est l'enfer. C'est un enfant avec un accordéon. Je pense que c'est double mon enfer. On voit même pas sa face. C'est du mal avec les accordéons, pardon. un dragon chevalier. J'ai l'impression que c'est pour toutes les personnes qui jouent à Elden Ring dans ce chat. Un dragon chevalier, ça vous rappelle des choses ou pas ? Regardez, c'est pour vous. Les personnes qui jouent à Elden Ring, c'est exactement ça. Regardez. Mais c'est même deux dragons. Malenia et un dragon chevalier. Mais il y en a deux, ils ont deux. c'est vous. Vous avez vu la taille, c'est bien sûr. Voilà, c'était la belle époque. Je vous ai fait le lore. Si vous cherchez le lore de Elden Ring, c'est ici. J'ai tout fermé, je crois. Non ? Non, c'était là. En tout cas, c'est bien documenté son travail. C'est des trolls dans le fond, du coup. C'est possible. Je sais pas. Je sais pas. Ouais, il y a pas mal de choses. Il y a beaucoup de dragons, finalement, dans ce truc. Alors là, on peut voir comment il s'appelle l'avant-dernier boss. Je sais plus. Dans Elden Ring. Voilà. Vous. Alors, je vais enlever, je vais déplacer un peu là. la cam, la cam, vous allez comprendre. Vous, vous êtes derrière, juste ici. Et voilà, vous allez rentrer et vous battre contre l'avant-dernier boss. Et voilà, ça, c'est toute l'histoire de la fin de Elden Ring. OK ? Voilà. C'était mon allégorie du jour. Merci, au revoir. Je remets la cam. OK. Donc, Willemia est une artiste sur l'endesse. et voilà. Et voilà. Ou des heures. Je ne sais plus comment il s'appelle dans Elden Ring. Ah, ça y est, Raving Bale a enfin passé le cap de oublier les choses dans Elden Ring. Ah, il y a les deux. Mais ceux auxquels je pense, c'était bien les trois. OK. Il y a l'autre, une autre version. Oui, de l'accordéon. C'est comment ça s'appelle ? C'est le test, le moule, comment on dit ? Oui. Oui, voilà. Oui. L'épreuve. L'épreuve. Et d'autres enfants, d'autres enfants, encore un enfant, des enfants qui dorment. Voilà, voilà. Je pense qu'on va pouvoir continuer. Vous savez, je vous ai relancé sur les meilleures discussions sont bien sûr autour des... autour des peurs de chacun dans le chat, bien entendu. Donc, Rose est la dernière pour ce soir. Et la dernière pour ce soir, oui. Est-ce qu'on a été rapide aujourd'hui ? 22h30, j'ai l'impression que oui. C'est possible. Il fut un temps. On finissait à minuit. Non, mais ça, c'est que quand il y a moi. C'est que quand il y a moi. Ça, c'était la belle vie quand on arrivait à tenir des heures. Non, la vieillesse, tout ça. C'est dur. C'est vrai, est-ce qu'il faut vraiment faire des anniversaires Twitch ? Parce que j'ai vu qu'il y avait quand même du monde qui en faisait. C'est sans doute une petite... Tu veux qu'on fasse quoi nous pendant les anniversaires Twitch ? Bah écoute, je sais pas, on a fait un nouvel an Twitch déjà, donc c'était cool. Bah, à l'anniversaire Twitch, moi je peux rejouer à Patapou. Je peux jouer à Patapou. J'avoue. Enfin, un relais, tu vois. Tu joues à Patapou. Et après, moi j'arrive, je joue à un autre jeu, parce que je vais pas jouer, enfin, je pourrais jouer à Patapou, mais si je prends ton truc, tu vas te... Voilà, c'est... Non, mais je pourrais essayer de refaire Parapas de Rappeur, j'étais restée coincée quand même. Ah oui, c'est vrai. Qui était là quand je jouais à Parapas de Rappeur ? Voilà. Dénoncez-vous. Euh... Je crois aussi. Ouais, Patapou est très 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 bien. Nibbler est plus forte que moi. Dans tous les trucs de combat, de combo, je suis plus forte que moi. Il faut l'avouer. Je suis pas très doué. C'est moi qui faisais les trucs de combo. C'était quoi le jeu, là, de samouraï venant de... Il y avait un jeu auquel tu jouais où c'était des combats de rue, là. Mais des fois, il fallait faire des trucs en appuyant sur des boutons, genre tu faisais cuire des pattes ou des trucs comme ça. C'était pas Yakuza ? Ouais, voilà, Yakuza. Je faisais les... Nibbler, tu peux venir faire le truc, j'arrive pas. Ouais, parce que les mashups et d'enchaînement comme dans les Dance Dance Revolution, je suis... Ouais, les jeux de rythme, je suis... Pas très doué. Parce que je sais pas exactement... Voilà. Faut que je m'y mette, je pense, mais c'est pas trop ma cam. Bah, il y a des gens qui ont un sens du rythme propre à eux-mêmes et donc du coup, dans les jeux, ça marche pas, quoi. Voilà. Alors, dernière artiste pour ce soir, elle s'appelle Rose Maynard Barton. Elle est née en 1856 et elle est morte en 1929 et c'est une peintre irlandaise. Donc, elle l'expose à la Royal Academy de Londres à partir de 1884. Merci. salut. Voilà, c'était chronologie des femmes artistes. Nous avons fini à 22h31 alors que nous avons lu pendant une minute cette page. C'était tellement dur. parce que je crois qu'il y a vraiment juste elle apparaît également à la Royal Society of Painters in Watercolors en 1904. Bonne soirée, merci. Alors, qui c'est qu'on va aider ? Mais laisse-moi finir, non ? Mais je sais. Elle apparaît également à la Royal Society of Painters in Watercolors. En 1904, elle se produit au Guide Hall de Londres à l'Exhibition of Irish Arts. Elle utilise principalement l'aquarelle et ensuite elle meurt en 1929. Voilà. Vous voyez toute une vie de galère pour 5 lignes sur une page de Wikipédia. Tu es né, tu es mort. J'ai fait de la batterie, j'aime bien ce jeu. Les jeux de rythme, on parlait des jeux de rythme tout à l'heure. Mais oui, c'est vrai que c'est triste. Je me demande parce qu'en plus c'est une ébauche en peinture et d'une peinture en anglaise donc du coup c'est une ébauche donc potentiellement il y a la version irlandaise qui est mieux fournie je pense. Ah, il y a déjà un peu plus de trucs. Il y a un nombre à vie qui n'a pas été traduit. Je vais sans doute aller chercher Google, Google, voilà. Donc trouvons un petit peu plus de choses. Remarquons que nous faisons déjà beaucoup plus de travail sur ça, de recherche en tout cas juste pour aller du côté de l'article Wikipédia en anglais et pour pouvoir chercher. Mais ce que je comprends c'est que pourquoi il n'y a pas des gens qui écrivent ne le font pas. Bah oui, si tu fais ça tu copies, colles et puis tu mets Alors je précise, j'ai un compte, je pourrais le faire. Ouais. Il faut payer aussi pour ça. Non. Ah si, il faut lancer du bif comme ça. Ah, pour que je modifie les choses ? Ouais, comme ça. Ah mais non ! Mais non, c'est gratuit Wikipédia ! Tiens ! Prends pour mettre à jour les pages Wikipédia. Je ne sais pas pourquoi j'ai l'impression que tu me lances des pièces de 1 centime. Oui, ça va pas. C'est un peu compliqué. Des coins. Des coins. Des coins. Alors, lisons un peu plus donc du coup. Donc déjà, nous savons qu'elle était anglo-irlandaise. Donc c'est une aquarelliste qui a peint des paysages, des scènes de rue, des jardins, des portraits d'enfants et des illustrations du paysage urbain de Grande-Bretagne et d'Irlande. Barton a exposé à un certain nombre de sociétés de peintures différentes, notamment la Watercolor Society of Ireland, la Royal Academy, la Royal Ibernian Academy, la Society of Women Artists et la Royal Watercolor Society. Elle est devenue membre à part entière du RWS en 1911. Ces peintures font partie de collections publiques de peinture irlandaise en Irlande et en Grande-Bretagne, notamment à la National Gallery of Ireland et à la Dublin City Gallery The Huge Lane à Dublin et aussi à la Ulstermseum de Belfast. Que nous dit-on sur sa vie ? Son père était un avocat de Rochestown, compté de Tip Rary et sa famille maternelle était du comté de Galgo. Instruite en privé, elle était libérale dans les affaires sociales. Ses intérêts comprenaient les courses de chevaux, elle était cousine avec des sœurs Eva Henrietta et Laetitia Marion Hamilton. Est-ce qu'il y en a une des deux qui est artiste ou quoi ? Can you ? Ah non, tu peux pas Can you ? Parce que c'est la version française de la version anglaise. Je bourris Eva Henrietta Hamilton, je crois qu'on l'a déjà fait. Et Tim Sohn. Comment on fait déjà pour quitter ce truc ? Je sais plus. Attends. Ah, accéder à l'URL d'origine. Ok, c'est pas du tout ce que je pensais que c'était. Je récupère ça et je te laisse continuer. J'étais en train de voir un truc aussi qui pourrait être intéressant après. Ok, donc, j'en étais où ? Eva Henrietta Hamilton, elle a commencé à exposer sa peinture. Ah oui, pardon. elle a commencé à exposer sa peinture à l'aquarelle au large la vie avec la Watercolor Society of Ireland en 1872. Eh ben voilà, Rose et sa sœur Emilie ont visité Bruxelles en 1875. Elles ont reçu des cours de dessin et de peinture au Beaux-Arts sous la direction de l'artiste français Henri Gervaix. Là, avec son amie proche Mildred Anne Butler, dont on a déjà parlé, ça je me souviens, elle a commencé à étudier la peinture de figures et les dessins de figures. En 1879, elle rejoint le comité local de l'Irish Fine Art Society. Elle se forme ensuite au studio d'art de Paul Jacob Naftel à Londres. Rose, comme Butler, a étudié sous Naftel, sous les cours, enfin, avec Naftel. Une petite précision, les artistes que tu m'as demandé, et c'est les artistes de l'épisode 29 et 32 de la saison 1. Ce qui veut dire que potentiellement, on est peut-être dans les liens de la fin de la saison 1. Interesting. Donc, en 1882, elle expose sa photo Dead Game à la Royal Hibernian Academy. En 1884, elle expose à la Royal Academy. Plus tard, elle expose à la Japanese Gallery, la Deadly Gallery, et la Grosse Fennor Gallery à Londres. En 1893, elle devient membre associée de la Société des peintres en aquarelle et dont elle devient membre à part entière en 1911. Les aquarelles et les paysages urbains de Barton devenaient bien connus à Dublin et à Londres. Cela a été aidé par ses illustrations dans des livres des deux villes, dont Picturesque Dublin, Old and New de Francis Farmer et son propre livre Familiar London. après, on a une liste de ses œuvres. Voilà. Il y a une date plus près que ce qu'on avait. Mais il y avait 1872, du coup. Mais si ça se trouve, l'œuvre, tu vois, aurait pu jouer. Voilà. 1872. 1872. Alors, je reviens d'ici peu. Je reviens Alors, je vous mets un truc. Bim. Dans la discussion. C'était juste pour récupérer le nom. 1872. Ah, tu veux voir si ça fonctionne ? Attends. Et bien, il y a ton truc qui n'est pas encore arrivé. Ça ne fonctionne pas pour l'instant. Je ne sais pas pourquoi. Ça ne fonctionne jamais. Ça y est, ça va fonctionner la dernière fois. Ouais, une fois sur trois. Là, il ne trouve pas l'écrit. C'est bizarre. On est à la fin pourtant. Okie lokie. Bon. Alors, 1872, je m'empresse de vous montrer où nous en sommes. Bah. Rose, Ménère, Barton, ce n'est pas la même ? Bonne. J'ai vérifié en prouf. En plus, pardon. Excusez-moi. Attends, j'ai... Attendez, je vais re-vérifier. Tant, tant, tant. J'ai vérifié. J'ai vérifié. Vous l'avez vu comme moi. J'ai vérifié. On l'a fait en live et en direct. Là, personne ne peut dire que je l'ai fait en scred. Attendez, c'est pas vrai celui-ci, ça ? Je vais prendre juste Barton. Bon, ça, c'est normal. Tant, tant, tant. Elle était déjà dedans. Dans la saison 1, du coup ? En tant que Rose-Marie Barton. Ah ouais, mais c'est pas drôle. Je vais mettre les deux, parce qu'en fait, si on se retrouve dans la même position, c'est moins intéressant. Oui, parce que c'est écrit Rose-Marie Barton en bas. Mais Marie-Ménard, sinon. Ménard Barton, tu vois, tu mets... Tu mets... Et c'était l'artiste de fin de l'épisode 32. Lol. Donc là, c'est clair qu'on n'aurait pas pu s'en rappeler. Et bien, voilà. Quel dommage, c'était la dernière. Il va falloir que je refasse une. Oui, si tu as envie d'abandonner, maintenant, on peut. Dommage. Je reviens, du coup... Parce que là, je vous laisse... Eux, fais quoi ? Ah ! D'accord. On est sur des bonnes zones omatopées, je trouve, c'est bien. Du coup, je vais m'empresser d'enlever celle qu'on a faite en live, histoire de bien se rappeler que, voilà, Rose-Marie Barton, elle était en recherche, en plus. C'est pire que tout. Mildred, Anne Butler, pareil. Est-ce que ce serait pas... Celle que t'avais pas enlevée ? Ah, je vois ce qu'il s'est passé. Quand j'ai fait chronologie vérifiée, j'ai dû laisser des trucs parce que j'avais pas fini de vérifier les choses. Et là, en fait, on se retrouve avec plein de favoris qu'on a déjà faites. Lady et Béatrice Glennavy, par exemple, je pense pas qu'on ait faites. Épisode 32 de la... Ah si. Ah si. Bah oui, mais t'as vu le nom. C'est pas du tout la même chose. Béatrice Elveri, ça, je m'en rappelle. Lady Béatrice Glennavy. Non, ça n'a rien à voir, oui, effectivement. Est-ce que c'est la même personne ? Euh, sans doute. Lol. Hilary Hiron. Alors là, pareil, on va se dire que non, c'est pas le... Bon, je vais vérifier parce que là, on est du côté du RHM encore. Je vérifie tout de suite. Non, mais si tout le monde change de nom, c'est compliqué pour nous. Eh bien, non. C'est une page courte aussi, donc si vous voulez y aller, on y va. C'est quoi ? Épisode 32 de la saison 2 ? Bah non. Ça serait marrant, mais ça voudrait dire qu'on a oublié hier. Ouais, ça, c'est possible, non ? C'est possible aussi. C'était pas la... Il n'y a que moi qui peut faire ce genre de truc. J'avoue. Donc, eh bien, correction, dernière artiste pour ce soir. I hope it could be the good... The good last one. The good last one. This time. Please. Alors, Hilary... Si tu veux arrêter, tu le dis. Non, non, c'est bon. Hilary Heron est née le 27 mars 1923 et est morte le 28 avril 1977. Ah bon, tu t'étonnes toi-même de tes propres intonations. Ouais, ouais. Eh bien, elle est plus récente que les autres. Elle est une sculptrice irlandaise qui expose avec l'Irish Exhibition of Living Art et représente l'Irlande à la Viennale de Venise de 1956. Hilary Heron est née à Dublin le 27 mars 1923. Ses parents sont James Heron responsable de banque et Marie-Elisabeth qui n'a pas de profession. Elle passe son enfance à Coleraine dans le comté de Londonderry et à New Ross dans le comté de Wexford où elle fréquente où elle fréquente l'école à maître unique de John Ivory sous la direction de John Ivory, je pense. Elle suit surtout une formation privée. Elle va ensuite au National College of Art and Design à Dublin et remporte trois bourses Taylor successives de la Royal Dublin Society. Heron fait partie des membres originaux de la Rich Exhibition of Living Art où elle expose en 1943. 1943. Sa pièce de 1944, Chessman in Walnut, est saluée pour son niveau de sophistication et d'originalité avec une invention pleine d'esprit. Au moment où elle obtient son diplôme du NCAD, Heron a une réputation de non-conformiste. En 1945, elle expose Horse avec la Royal Librarian Academy suivie de Down en 1946 et Comedy et puis Tragedy en 1947. Heron reçoit la première bourse itinérante commémorative mainly Gillette en 1947 avec laquelle elle étudie la sculpture romane en Italie et en France. Elle continue d'exposer avec la Rich Exhibition of Living Art avec des oeuvres telles que sa Dean and Woman en 1949. Son buste de James Connolly en 1947 est choisi en 2015 pour faire partie de la série Modern Island in Thousand. C'est quoi son déjà ? C'est ça, Frozen. Ah non, c'est... Oui, 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 je sais plus. Oui, Frozen. One thousand... Hundred. Ah ouais. In Hundred Artworks de la Royal Irish Academy. En 1950, Heron tient sa première exposition personnelle à la galerie Victor Wellington à Dublin avec une deuxième exposition personnelle en 1953. 1953, voit son travail inclus à l'exposition d'art contemporain irlandais à Abers... 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 Abers Steel au pays de Gaël. Je sais pas comment on dit ce nom. Elle voyage beaucoup et s'inspire de larges éventails d'influences et dans les années 50 elle commence à travailler avec le métal. Elle représente l'Irlande à la Biennale de Venise de 1956 avec Louis Le Brocchi. Elle utilise souvent des thèmes religieux dans ses expositions puisant son influence dans la sculpture africaine et sumérienne et le travail de Picasso. Heron est chargé par le gouvernement irlandais en 1958 d'exposer à une exposition irlandaise à New York. Sa première exposition en Anglais en Angleterre je sais pas au London Wellington Gallery en 1960 montre plus de 30 oeuvres y compris Squares in Different Places et Birds Barking. Heron a également un vif intérêt pour le jardinage et le botanique. Elle consacre une grande partie de son temps libre à des oeuvres de bienfaisance qui s'occupe des personnes âgées et des malades. Elle commence également à apprendre l'irlandais plus tard dans sa vie. Elle épouse l'universitaire celtique David Green en 1959. Elle est membre active de Conrad Marine Mann et est nommée membre de la RTE dans les années 70. Heron meurt à Dublin en 1977. Les archives concernant Heron sont conservées au Musée Irlandais d'Art Moderne et à la Bibliothèque Nationale Irlandaise des Arts Visuels. Valou. Bon, il y a plus de choses, c'est bien, il y en a la date. On a la date que tu as écrit dans le truc, je me souviens déjà plus, 1942. C'est 43. Tu peux regarder ? Non, non, c'est bon. Calime, t'es bon. Hé, je le dis doucement parce que la dernière fois, il est pas venu. Le chat, il est occupé devant moi, je crois. Je pense que c'est bon. J'étais en train de réfléchir à ce que j'allais faire et en fait, il faut que je vous montre la frise, je crois. Que tu mettes les artistes dans la frise et qu'ensuite, on regarde les œuvres. Et ensuite, c'est fini. 1943. trois. Il est d'accord qu'on a fait... Oui, voilà. C'est bon, il y est pas. Ce qui est bien, moi je trouve quand on fait deux fois la même artiste, c'est qu'au moins on est raccord sur la note. ça c'est bien, ça veut dire qu'on a fait tout un travail qui est deux fois le même, mais au moins qui est clair avec nous-mêmes. Parce que si on la mettait à deux endroits différents, on la retrouverait jamais et ça, ça serait pire. Peut-être qu'on fera un débrief de l'actrice à un moment. Genre, tout le monde en est. Bon, ben voilà, merci, c'était un beau travail, merci Niveleur. Je pense qu'on peut se féliciter encore de cette chronologie. Merci beaucoup. Bravo. Alors, merci aussi. Je pense qu'on va faire un petit truc quand même avant, je voulais vous montrer un truc parce que j'ai regardé. Regardez les œuvres. Oui, il faut regarder les œuvres, oui, Indeed. On m'a, alors, ma correspondante Nagano, dans mon oreille, m'a dit qu'il fallait regarder les œuvres, Indeed. Lol. Bien sûr, nous allons regarder les œuvres. Chose qui était prévue, c'est exactement ce que je voulais vous montrer. Ben oui. Bien entendu. Elle fait de la school tour. Ah, ça n'a rien à voir avec ce qu'on a vu depuis le début, d'accord. tu disais que c'était la plus proche de nous aussi puisqu'elle a fait quand même une exposition en 2015. Ben non, elle est morte en 77. Il y a eu une exposition en 2015, non ? Ils ont choisi une de ces œuvres dans une exposition en 2015. d'une oreille, d'une oreille, bien entendu. Vous pouvez remarquer, c'était qu'une oreille. Moi, j'aime bien. C'est joli, Ça, ça ressemble à un petit... Comment ça... Tu sais, dans le jeu, il y a les petits bonhommes... Les petits navets ? Ouais... Ah, les gums... Comment s'appellent ? Ouais... C'est le gum original, comment ça s'appelle ? Alors, gums dans Fly, pour ceux et celles qui ont la ref, ou... bien, ou Dragon Quest, pour ceux qui... celles qui... On la ref aussi, parce que c'est Fly, ou Dragon Quest, de toute façon, l'âge, il a... Oh, un petit monsieur, un petit monsieur avec des coucognettes qui dépassent. Ah, peut-être que c'est pas un monsieur et qu'il a des coucognettes, quand même, hein ? Ah, j'aime bien ce genre d'image. Et bravo d'avoir eu le courage de faire la dernière artiste après cette déconvenue. Oui, bah merci. On a l'habitude, hein ? Tu sais, tu sais... Ça, c'est bien, hein ? Moi, j'aime beaucoup cette... Je sais pas pourquoi, mais je l'aime beaucoup. C'est une main... Une main... Une main clou. Une main clou qui tient un caillou. Et en plus, c'est clou, et tu sais que c'est un truc de train, parce que c'est... Les clous dans du bois, comme ça, c'est dans les trains. C'est avec toi qui sais. D'accord. Bon, après, ça peut être autre chose, selon la vision que vous avez du truc. Ça, j'imagine que c'est un poisson volant. Oui. Oui. Il y a d'autres poissons. Mais c'est pas les mêmes. Regarde, là, c'est Jackson et... pas les mêmes personnes. Eh, les peintures. Ça, c'est une sorte d'éventail, on dirait. Oui. le blue et ron, si, ça. Elles, il y a Robinson, c'est pas les mêmes. c'est marrant, parce que ça fait très ancien et tout, mais ça ne l'est pas. Ça, j'apprécie aussi, je ne sais pas pourquoi. Mais, Hillary, Aaron, un héros. Ça y est. J'adore Internet. Regardez l'heure, nous avons dépassé 22h30. Non, mais... Google, il troll trop. Il fait un héros. On va lui mettre ça pour qu'il regarde. Ça, ça doit être à cause de Picasso. Oui, clairement, je pense. Et le nageur, ça doit être aussi le... Un petit heureux de Guernica. Et le nageur, ça doit être aussi Picasso. Ah là là. Ça, c'est pas mal aussi, le interior. Ah, c'est suggestif, un peu, quand même. C'est particulier aussi. Le truc, c'est taillé dans du métal. Oui, exact. C'est pas mal, c'est pas mal. Ok, ok, ok. Bon, je préfère quand même mon histoire de coup. On va regarder Art UK, parce que c'était là où il y avait le plus aussi. Franchement, moi, je trouve que le chat, il rigole pas, mais à mes blagues. Et tapons, tapons, vas-y, répons. Moi, tapons. Mon nom, c'est Heron. Heron, petit pas. Tapons. Bravo. Bravo, une belle, pour cet enchaînement. Je suis désolé, mais... Le stone, in the end. Une pierre dans la main, j'aime bien. Voilà. Si on doit se faire une emote un jour, de révolte, voilà, on prendra cette image-là. Pensez-y, rappelez-moi. Mais pour avoir des emotes, il faudrait déjà signer l'affiliation. Ouais, je sais. Regardez, je vais faire la triche. Ah non, mais j'ai fait F12 et du coup, ça a tout niqué. Attendez. Je vais faire la triche. Le stream n'est pas du tout en pause. Voilà, nous allons faire tout de suite une emote. Voilà, je vais accepter tout de suite. Je vais faire Enter to save the screenshot. Voilà, je ne voulais pas du tout faire F12 ici. Et normalement, quelque part, je ne sais pas où, sans doute dans LiveHud, voilà, nous avons le scrap cap juste au-dessus. Je vous montre. Voilà, il est juste là-haut. et dans le futur de l'infinitif, peut-être, nous aurons cette image de révolte. Voilà, je vous l'ai mis à côté du chat. Hop, oui, ça cache la thune. Attendez, attendez, il y a la révolte, mais la thune aussi, c'est bien de voir. Voilà, hop. Quoi dire de plus ? Hilarie est rond, c'est bon, je pense. Tu peux enlever de là. Exact. Ici, et nous l'avons ajouté dans la chronologie. Je pense que c'est bon. Et maintenant, est-ce que je peux faire mon aparté nul que je voulais faire tout à l'heure ? Oui. J'ai vu les trucs chez Aware qui ont l'air pas mal. Hop. Il y a un podcast. Bah oui, on le savait. Donc du coup, je vous repartage des choses. Si vous voulez écouter, on peut vous donner aussi les artistes que nous avons déjà faits. comme ça, ça peut vous aider aussi. Sonnette Dolaunay, on l'a fait. Marie-Bassiliev aussi. Valentin Hugo. Non. Valentin Hugo, on l'a fait. Oui. Oui. Léonard Carrington, on l'a fait. Léonard Fini, on l'a fait. Genève Havre, non. As, non. Aurélie Nemours, non plus. Anne-Eva Bergman, non plus. Marie-Hélène Viral da Silva, on vient de la faire, je crois, il n'y a pas très longtemps. On l'a s'indiqué avec lui aussi. Louise Bourgeois, on l'a fait aussi. Germaine Richier, je crois que oui. Parce que je me rappelle de cette oeuvre. Nicky de Saint-Fal, oui. Bon, celle-ci, je l'avais déjà partagée, je crois, c'est Tony Morrison, du coup, Ray Smithers, si vous voulez lire et écouter la lecture. Bon, après, il y a de la lecture, de la lecture, de la lecture. Et voilà. Qu'en pensez-vous ? Je me demande bien. J'écouterais, moi. Je vais le partager d'ailleurs avec Andalice parce que j'ai vu qu'Andalice lisait Tony Morrison aujourd'hui et ça m'a fait penser justement à son stream. Donc, voilà. Andalice, de la progameuse, allez voir Andalice. Je crois que j'ai son truc dans le coin. J'ai écrit nul comme n'importe quoi. J'ai oublié le dé, je pense. Voilà. Et en cause du Dark Soul, alors, c'est plus du Dark Soul en ce moment. Donc, voilà. Je ne l'ai pas mis à jour. Je devrais d'ici peu. Que dire de plus ? Que dire de plus ? C'est tout. Tu as fait ton tweet d'ailleurs. Tu as fait le... Ah oui, les replays sont revenus dans l'ordre parce qu'en fait, on n'a pas pu faire les lives mais on n'a pas pu aussi s'occuper des replays sur YouTube. Donc, les replays de chronologie de la semaine dernière sont revenus aujourd'hui à 19h et les chipstreams, du coup, il y a eu un petit décalage de une semaine, je crois, alors qu'il y a eu un décalage de deux semaines sur chronologie. Les chipstreams ne sont décalés que d'une semaine, je pense, de mémoire. Voilà. Que dire de plus ? D'autres ? Allez voir les personnes qui étaient là. Comme ça, au moins, on refait un shout-out. Raving Bell, bien sûr, qui a fini Elden Ring, du coup, récemment. hâte de voir ton prochain jeu. Mais moi, je pense que, en fait, Raving Bell, t'aimes bien jouer à des jeux qui t'énervent, j'ai l'impression, et du coup, ça a l'air dur. Et Petit Cancanou qui nous a fait un twist, comment ça s'appelle déjà ? C'est Twist Towers ? Je sais plus, non. Oui, oui. Oui, bravo, et encore bravo pour la fin de... Voilà. Je sais plus, c'est Twisted Towers ? C'est des tours qui font du twist ? Je sais plus. Tricky Towers, Tricky Towers, voilà. Et du coup, Kakash, aussi, qui est encore là, et Kakash qui fait deux... Alors, du coup, moi, je tombe souvent sur les actus, mais de toute façon, vous allez pouvoir lire tout ce qui est écrit. Il y a les actus, souvent. et récemment, je crois que c'est tous les vendredis où, si je me trompe, mais en plus, il y a eu la mise à jour récemment de Top Gun sur Flying Simulator. C'est ça, Flying Simulator, il me semble ? Je crois que c'est ça, le nom. Je ne sais plus. Je ne connais plus les jeux. Qu'est-ce qu'un jeu vidéo ? Est-ce que nous sommes tous des jouereuses professionnelles ? Est-ce que jouereuses-nous en nuages ? Comme dirait... Voilà. Et c'est bien MFS, c'est ça, c'est... Dimanche, le MFS, avec Lex Calvary et Silver's 34. Et oui, donc Lex Calvary. Alors, je crois que je n'ai pas le... Je n'ai pas Silver's, par exemple, je ne sais pas qui c'est, mais Lex Calvary, je l'aime. Voilà. J'aime bien le challenge, mais je m'échauffe facilement. Si je ne suis pas bien en forme. C'est vrai qu'après 10 heures de stream, finir le dernier boss de Elden Ring, je pense que c'est normal de... De craquer. De craquer. Indeed. Moi, en tout cas, ça m'a bien fait rigoler. Enfin, je rigolais, je rigolais évidemment de façon sadique quand je t'entendais hurler. Oui ? Ah, Lex c'est ban à cause de ses rediffusions ou pour autre ? Je ne savais point. Du coup, c'est pour ça que tu l'attendais la dernière fois pendant que tu... Pendant le début de dimanche, j'imagine, du coup, du décollage et que je ne le voyais pas en stream. Ok. Bon, en tout cas, j'espère qu'il sera de retour parmi nous. Non, mais je préfère que ça vous fasse marrer, moi, Nibla. à cause d'une vidéo le monde sur la guerre en Ukraine. Ah, oui, d'accord. Ok. Avec le nombre de vidéos qui tournent, il l'a... Franchement, je trouve ça quand même beau. Ah, des faves sont passées pour report dès qu'ils ont vu une violence dans la vidéo. Ah, oui, d'accord. Donc, c'est clairement dirigé, en fait. Ok, sympa. Bon, ben, il faut envoyer des soutiens à Lex, si vous voulez soutenir. Ah, tiens, justement, il y a le programme de la semaine prochaine, apparemment. Je vous l'envoie. Hop, comme ça, il est fait. C'était sur Twitter. Je vous envoie tout de suite. Je viens de le voir. C'est sorti il y a une minute. Bim. Le programme m'a tourné. Ah non, c'était il y a une heure, pardon. Donc, du coup, Lex est de retour le lundi 6. Si je comprends bien. Ah oui, du coup, c'est le programme du Discord, il revient vers mi-juin. C'est d'accord, ok. Donc ça, c'est la version Discord que je vous ai envoyée. Bon, ben, voilà, ok. Bon, c'est cool, c'est bien. Eh bien, nous, on va aller s'envoler vers d'autres cieux, comme nous sommes, comment on dit ? La Team Rocket. La Team Rocket, bien entendu. Je suis JC, tu es James, j'imagine ? Parce que tu as la... Non ? Je ne sais pas. Alors, qui qu'on va voir ? J'y suis Miaus. Oui, la guerre. Je suis Smogogo. Je suis Smogogo. Je suis, comment il s'appelle ? Ah bon. Ah bon. Une très belle soirée à vous. Oui, une très belle soirée à vous aussi. Et bisous au chat qui vient d'arriver, du coup, on est totalement la Team Rocket. Bah du coup, ouais, on va peut-être aller voir du coup Afro Gameuse. Comme ça, c'est... Elle est repartie, elle est juste venue pour vous dire au revoir. Ah, je vous enverrai bien chez Nathalie, mais vu le sujet, je vais vous juste vous shot up, Nathalie. Je crois que... Non, je ne l'ai pas du tout. Je vous envoie... Je vais vous dire le titre qui est là-bas. Et vous allez comprendre pourquoi je ne vous envoie pas là-bas. À moins que vous ayez envie de remarquer. Remarque, le sujet peut être intéressant, c'est à vous de le voir. En tout cas, il y a un gros trigger warning, c'est plus de recriminalité. Agression, meurtre, réacte, faites entrer à l'accusé, le pasteur doucet... Ouais. On va aller chez Afro-Gamers, voir ça ce qui est, c'est mieux. J'ai un peu peur du truc, quoi. Bon, see you soon. Des bisous. Et du coup, dimanche, nous, on joue à Turnip Boy Commits Taxon Invasion. C'est-à-dire, un avait commet une évasion fiscale. Si vous voulez voir, si vous voulez voir, du coup, la phobie administrative fruitée, parce que c'est un peu ça, c'est dimanche. J'ai fait le premier épisode déjà la dernière fois parce que ça me tentait déjà de commencer un peu à voir ce que c'était comme jeu. Et en fait, c'est pas mal parce qu'on déchire beaucoup, beaucoup, beaucoup de feuilles d'imposition et je pense que c'est le bon moment vu que le 6 juin, c'est fini pour tout le monde. Non, c'est fini pour les Parisiens et les personnes qui... Les autres, ça fait longtemps, c'est fini. On est les derniers. Oui, c'est par numéro de département, j'ai découvert ça. Ah ouais ! Et puis... Je ne savais pas, moi j'ai regardé sur la planète, les gens disaient... on a le privilège de Paris toujours au dernier moment. Ah ouais, d'accord, je croyais que c'était juste en ligne le 6 juin. Moi, j'ai fait hier à minuit. Donc, pas de soucis, il y a jusqu'au 6. L'URSSAF aussi, n'hésitez pas si vous êtes à l'URSSAF, on est avec vous. Il reste 13 secondes. Des bisous ! Est-ce que nous serons totalement en raccord avec le temps ? Peut-être. Bisous ! Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501